Je vais vous raconter l'histoire de ce japonais qui a trouvé le cheat code ultime pour gagner de l'argent en ne faisant rien du tout et c'est de tout simplement proposer un service à rien faire. Alors ça paraît un peu flou dit comme ça mais ne vous en faites pas, vous allez bientôt comprendre par la suite dans cette vidéo comment cela est possible. Bonjour, vous allez bien ? Aujourd'hui, vidéo assez légère sur un sujet qui m'avait pas mal interpellé. Aujourd'hui je voulais vous parler de cet homme qui propose ce service à rien faire. Qui est-il ? Que fait-il ? Le pourquoi du comment ? Allez, let's go ! La personne que je voulais vous présenter aujourd'hui est un japonais du nom de Shoji Morimoto, il a 38 ans, il est à Tokyo, c'est un homme marié et un papa et son travail actuel est de se proposer comme étant un homme à louer pour rien faire. Par ailleurs, il est surnommé le Rental Nanmo Shinai Ito, autrement dit Video Nothing Guy. Alors l'idée est que Shoji Morimoto serait là pour vous accompagner, peu importe la raison, en ne faisant rien avec vous. Vous pouvez faire appel à ses services sur son Twitter et vous pouvez lui demander par exemple d'aller au restaurant avec lui, de se promener avec lui, de visiter, etc. Bref, il sera là très clairement pour vous tenir compagnie, mais sans trop être intrusif. Il va vous écouter, il va répondre à certaines de vos questions, manger avec vous. D'ailleurs, pour son service, il va falloir lui payer les frais de nourriture et de déplacement. C'est juste trop bien en fait ! Non seulement il est payé à rien faire, mais en plus on lui paye la bouffe ! Quelle trop bonne idée ! Et il faut savoir qu'avant la mise en place de son service, il a pas fait ça toute sa vie. Il y a un background derrière et je vais vous le raconter. Quand il était jeune, il était habitué à être traité de bon à rien. Il était souvent en retrait par rapport aux autres et il laissait très souvent les autres. Personne prend des initiatives à sa place. On peut laisser supposer que c'était quelqu'un qui ne s'imposait pas du tout et qui cherchait à se faire discret. Après avoir fini ses études en université, il a travaillé en faisant plusieurs boulots. Et avant son service, son dernier taf consistait à être écrivain et éditeur de matériel pédagogique. Puis en 2018, il a perdu son taf et il était au chômage. Il raconte que son expérience en boîte n'était pas terrible du tout. Son ancien patron lui avait dit que rien ne change que vous soyez là ou non. Et Shoji s'est dit à lui-même qu'il ne pouvait jamais faire assez pour lui. En ayant quitté son poste, il s'est dit Si on pouvait être un homme à rien faire, est-ce qu'il y a un moyen de rendre tout cela productif quand même ? Et c'est durant cette année, où il a démissionné, donc en 2018, qu'il a ouvert son compte Twitter sous le nom de Don't Nothing Red Man. Et c'est là qu'il a commencé à proposer ses services d'hommes à louer qui va rien faire avec vous. Alors très clairement, son service ressemble à ceux qui sont existants et qui font beaucoup parler les médias. Comme par exemple, des prestations pour les personnes permettant de louer des amis ou des petits, petites amies. Bon après, ce genre de service en général géré par des agences. Il y avait ce site qui existait et il y avait plusieurs formules, mais sans qu'il y ait bien sûr le moindre contact physique explicite avec la personne louée. Mais dans le cas de Shoji, il faut savoir que c'est lui-même qui a créé sa propre prestation. Et il faut savoir qu'il ne va pas se dévouer comme un super ami, que vous aurez des bons liens amicaux avec lui. Il sera juste là avec vous, c'est tout. Il raconte que la principale demande qu'il reçoit, c'est de se faire accompagner au restaurant. Car soit les gens veulent manger en présence de quelqu'un, ou ont peur d'y aller à un certain type de restaurant seul. Il passe beaucoup de son temps à manger et à boire, et à tout simplement répondre aux personnes qu'il accompagne. Mais en dehors de ça, il raconte qu'il a eu déjà plusieurs demandes assez insolites. Par exemple, il y a eu le cas de cette géante de café, qui voyait qu'il y avait très peu de clients dans son restaurant, et elle aurait embauché Shoji pour être comme un client de sa boutique. Il y a eu aussi cette demande de la part d'une personne qui devait partir en voyage de Tokyo à Osaka, et elle aurait demandé à Shoji de faire signe de la main. Un au revoir, un peu comme dans les films et les dramas, où on voit souvent des amis ou autres qui font signe de la main en étant au bord du quai, et il a dû le faire pour faire un espèce d'au revoir dans un style assez dramatique. C'est assez amusant maintenant qu'on y pense, mais en dehors de ces demandes assez légères, si je puis dire, il y a eu cette demande de la part d'une de ses clientes qui l'avait beaucoup marquée. Dans son cas à elle, par exemple, elle traversait une période extrêmement difficile, parce que son partenaire s'est soudainement suicidé, et le défunt avait l'habitude de porter une casquette blanche à chaque fois qu'il se voyait. Et donc la cliente lui a demandé de porter cette casquette de son mari défunt, et ils ont discuté de leurs souvenirs, et celui-là a permis d'un petit peu s'en sortir de cette situation qui était très difficile pour elle. C'était une histoire assez lourde, et la cliente n'avait pas envie d'en parler avec sa famille ou ses amis, du coup elle a préféré se tourner vers Shoji pour cela. Au final, même s'il ne semble ne rien faire, on se rend compte que quand même, il joue le rôle de l'inconnu, qui est là pour donner une liberté d'échange avec ses clients, tout en ne les jugeant pas et en étant à l'écoute. Il faut savoir que la plupart des gens qui font appel à ces services sont à la fois des hommes, des femmes, et pour n'importe quelle raison. Bien qu'il est vrai que certains d'entre eux le font parce qu'ils se sentent seuls, ce n'est pas forcément le cas de tous. Certains disent avoir un entourage, des amis, de la famille classique, mais il y a certains endroits dans lesquels ces personnes aimeraient ne pas y aller avec des amis, tout simplement parce qu'ils seraient trop gênés en leur compagnie, ou n'ont juste pas envie que ce soit eux qui les accompagnent. Il y a eu par exemple le cas de cette femme qui voulait être accompagnée à l'île d'Enoshima, sauf qu'elle était hyper sensible au soleil au niveau de sa peau, et elle ne voulait pas que ses amis la voient avec ce problème de peau. Elle a donc décidé de faire appel à Shoji Morimoto, car elle se sentait beaucoup plus libre dans sa pensée, en étant avec un inconnu, sans qu'il y ait le moindre sentiment de gêne vis-à-vis de son problème de peau. En lançant son service, Shoji Morimoto s'est soulevé la question à savoir si quelqu'un qui ne faisait rien avait de la valeur. Une chose qui est sûre, c'est qu'au travers de ces services, il est utile envers ses clients, que ce soit pour libérer la parole, résoudre des problèmes pour l'accompagnement, ou juste faire sentir les gens moins seuls. La réponse à la question est que toute vie humaine, au final, a une valeur, même si la personne ne se sent pas utile. Et d'ailleurs, il faut savoir que même ce service a fait changer la vision de la vie par rapport à Shoji. Avant d'avoir commencé, il faut savoir qu'avant, il voyait les gens normaux comme ayant une vie simple et plus intéressante que la sienne. Et il s'est vite rendu compte du fait que, même si les gens paraissent normal en surface, il y a beaucoup de souffrances derrière, de conflits dans leur propre vie, et que si les gens l'embauchent, c'est parce que la plupart d'entre eux se sentent vraiment seuls individuellement, même si ce n'est pas la seule raison. Il y a eu beaucoup de demandes par rapport à des gens qui ont des problèmes conflictuels dans leur relation. Et même si on lui a toujours donné ce sentiment d'inutilité, il a vraiment réussi à transformer cette faiblesse en force, en donnant une valeur à son improductivité, qui est au final productive pour les gens qui ont besoin de lui. Grâce à son travail, il vit tous les jours comme une nouvelle aventure. Un jour, c'est Disneyland, un autre jour, c'est dans un hélicoptère. Eh bien, il a juste écouté une personne qui lui a avoué avoir des relations extra-conjugales. Cocasse. Il a également accompagné quelqu'un en train de soumettre des papiers de divorce. D'ailleurs, j'imagine très bien la scène avec Shoji et la fameuse personne. Maintenant, je vous demande une siincurité, s'il vous plaît. Et vous, qui êtes-vous ? Oh, vous en faites pas, je fais juste acte de présence, rien de plus. C'est trop drôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai ça dans la tête. Et aussi, il a également pu écouter des personnes sur le bord du suicide, dans les hôpitaux et autres. En bref, bien que Shoji soit payé à ne rien faire, il est très souvent occupé par sa tâche. Et il est réservé à hauteur d'une à trois séances par jour pour son service, sachant qu'une séance dure environ deux à trois heures. Et il fait payer 10 000 yens la séance, ce qui donne environ 70 euros, selon le coût actuel. Qui est sûr, c'est qu'au travers de ce sujet, Shoji Morimoto nous fait réfléchir sur la valeur de l'humain. Bien qu'il a été souvent critiqué pour son inutilité dans la société, Il est désormais une petite célébrité au Japon, son compte Twitter est suivi par 392 000 personnes actuellement. Et il se rend utile par le biais de son savoir rien faire, mais qui rend bien plus service aux gens qui ne le pensaient. Voilà, c'était un petit sujet, assez léger. Je voulais tellement vous raconter cette histoire de cet homme incroyable qui a réussi à transformer sa faiblesse en force. Au début, quand je m'ai intéressé au sujet, je trouvais cela un peu étrange. Mais quand on sait tout ce qui se passe derrière, je me dis que franchement, c'est très fort ce qu'il a fait. Et j'espère de tout cœur pour lui que ça va continuer ainsi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pensez-vous qu'il devrait exister ce genre de service en France ? En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager et à la liker si elle t'a plu. Merci aux membres et aux super membres de soutenir ma chaîne YouTube financièrement. Si tu veux me soutenir via un petit abonnement par moi ou mon projet de VTuber, n'hésite pas à devenir membre de ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous. Si tu veux regarder une autre vidéo de ma chaîne, je peux te proposer cette vidéo. Merci d'avoir été jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501